Aujourd'hui à La Vie est Belle, je reçois un gars que j'adore, le Gros Cave, Jean-François Mercier, qui est tout sauf un Gros Cave, évidemment. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir du côté, pas cave, pantoute, belle rencontre. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, prenez deux instants, les amis, pour cliquer sur s'inscrire, s'abonner, suivre, aimer, faites des likes, des étoiles, des petits commentaires. Ça aide le balado à se faire connaître des gens qui ne nous ont pas encore découvert. Bonne rencontre. Balado. Épisode 24. Jean-François Mercier. 3, 2, 1. Je vais m'inscrire à l'école de l'humour, probablement qu'ils ne me prendront pas, je me suicide. Ils me prennent, tu fais, ok, je vais faire le cours, probablement que ça ne marchera pas, je me suiciderai après. Tu sais, c'était, moi c'est toucher le fond qui m'a amené à l'humour. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant, ouais, la vie est belle. M. Mercier, salut. Salut François. Merci d'être là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Deuxième fois qu'on se voit, nous autres. Oui. Deuxième fois. La première fois, on était dans un endroit où on n'a plus le droit d'aller là, pas en tout. Oui. C'était un resort. Le sud. Le sud. On était des illégaux, Colin. Puis, c'est tout le temps plus surprenant de rencontrer des gens à l'extérieur parce que j'ai quand même le sentiment de savoir qu'on rencontre plus la vraie personne. Tu sais, en vacances, on… Oui, en costume de bain, en speedo, on ne cache pas grand-chose. Et j'avais trippé à quel point, tu sais, quand on regarde la TV, on est tous gérants d'estrade de la vie des autres un peu, normal. Ça, c'est le champagne qui ouvre les bulles. Puis, en partant, j'avais dit « Quel chic type! » Puis, c'est après que tu as fait « Non, finalement, c'est un trou de cul! » Non, non, j'ai dit « Après! » « Non, finalement, c'est un trou de cul! » Non, j'ai dit « Après! » Oui, c'est ça l'affaire. T'es le chic type qui joue au trou de cul. Oui, bien… On dit ça de même? Oui, oui. On sait laver les mains, les gens qui sont sur YouTube, on est tous désinfectés avant les bulles. Là, puis il y a un plexiglas de IGA, nous deux. Voilà. Ça fait que, oui? Bien, oui. Bien, tu sais, moi, je fais de l'humour. Ah oui? Bien, puis je trouve que si j'étais le GF Mercier de la vraie vie, j'aurais pas grand-chose à dire. Puis, souvent, le monde, ils sont surpris de tout ça. Ils font « Ah, moi, vous êtes gentil! » Déçu, là. Parce que ça, c'est très décevant quand quelqu'un est gentil. Ça, c'est vrai qu'il soit un astuce chien sale, puis il se fait comme « Tu ouvres la porte! » Moi, c'est drôle, ma vie, quand même, parce que j'ai de la rétroaction positive quand je me comporte comme un trou de cul, puis quand je suis gentil, ça déçoit les gens. C'est vrai, pareil. Comme, mettons, je m'envoie au restaurant, puis « Est-ce que tout est à votre goût, M. Mercier? » Puis je fais « Ah oui, c'est vraiment excellent! » Non, c'est vraiment bien. Ça fait tirer le steak d'enfant, c'est ça. Mais si je dis « Hey, essayez-vous de m'empoisonner, ben allez voir ton boutonneux dans la cuisine, on va y mettre la tête dans la friteuse, on va le régler, son problème d'acné. » Iriez-vous de dire ça? Il va tellement être content, c'est un grand fan. Ah, ben oui! Ça fait que, ouais. Il y a du monde qui rêve, tu sais, comme dans l'ultime fantasme, là, c'est de se faire envoyer. je n'ai pas dû avoir dit oh non ma dédiction c'est que je suis un humoriste d'ordinaire le monde qui te font rire c'est tes amis souvent moi j'ai beaucoup de cabochons qui m'aiment énormément et qui veulent le manifester comme ils le manifestent à leur chum, une grande claque dans le dos une bine sur l'épaule mais quand tu en reçois 10 de fils de 10 personnes différentes que toi tu ne connais pas je suis juste venu faire mon épicerie oui parce que là il ramasse la canne de bois crasse la mouche dans le dos je t'ai massé mon gros cave c'est vrai Paris je n'ai pas pensé parce que toute personnalité publique on se fait reconnaître, moi je suis chanceux j'ai une petite carrière propre moi je suis dans la catégorie ma mère est fière de moi toujours propre à la TV la jeune barbe elle n'aime pas ça, elle n'est pas contente je suis limite pouilleux mais j'ai été petit garçon propre toute ma vie pas de controverse j'ai commencé à dire tabarnak en faisant des conférences puis caliste en faisant des balados mais avant ça les gens ne pensaient même pas que je suis sacré l'ami à Guy-Mongrin le chamagino c'est propre à Simonac comme affaire mais quand les gens effectivement me rencontrent moi c'est comme je suis content de vous rencontrer vous êtes bien bon, vous me donnez des confitailles merci on ne peigne pas de virus, grâce à vous mais toi c'est vrai pareil à un moment donné je suis allé au salon de l'auto puis il y avait Lise Dion qui était là puis j'étais là elle n'a pas même vu que moi Mme Dion on est content on vous aime puis tout moi c'est merci viens ici moi c'est vrai qu'il y a Lise oui Lise puis moi je fais hey pas ton chien il est-tu bon lui ah oui viens ici oui on t'arrives-tu des fois que les gens les gens parlent de toi alors que tu es devant eux comme si t'étais dans la TV tout le temps puis t'as envie de dire hey dites-moi bonjour Calvert tout le temps hey quand c'est lui t'es il en tout cas le gros Calvert il est assez drôle lui mais ils disent même pas bonjour oui mais je le dis par exemple moi je parle au monde tu sais j'aime les gens tu sais je leur parle je leur parle comme je trouve qu'ils méritent de se faire parler puis ça les fait rire mais quand quelqu'un parle puis que je suis là c'est parce que je vous entends on n'est pas en TV je vous entends madame madame je vous entends je disais tantôt on s'est rencontrés dans un resort t'es-tu le genre à aimer ça t'es ah moi j'adore ça t'adores les resorts j'adore les resorts qu'est-ce que t'aimes là-dedans ben premièrement moi j'apprends l'espagnol fait que c'est comme pas mal mon seul temps et quelqu'un qui parle pas espagnol pense que je parle espagnol raconte ben je parle assez bien espagnol pour me débrouiller et quand j'explique à mon interlocuteur que j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit il va falloir qu'il me le dise autrement tu le dis bien je le dis en espagnol fait que les gens pensent que je parle espagnol comme ma blonde elle dit ben là arrête là t'as jasé genre 15 minutes avec le gars en espagnol j'ai rien compris c'est ça t'as dit no compando tout le long no entiendo no entiendo ah boy t'aimes tellement les resorts que bon je me suis amusé à te googler même pour faire des recherches je me suis amusé pis t'as déjà donné t'es parti une semaine avec des gagnants Sylvain Larocque le ouais ouais t'aimes ça faire du service à la clientèle pendant une semaine de temps t'as dire que moi j'ai regardé ça je me suis dit oh my god tu me paierais cher pas pour aller faire un show dans le sud oui mais partir avec la même gang être pris avec le monde pendant une semaine de temps moi j'ai été une fois comme animateur de radio à New York pendant trois jours avec du monde de radio qui avait gagné j'en parle qu'à New York avec François Charon tout ce que je voulais ça me sauver ben moi François honnêtement si je vais dans le sud pis qu'il y a des Québécois c'est un peu la même affaire t'sais dans le sens que hey monsieur Mercier comment ça va pis tout pis honnêtement je suis content t'sais pis je me mets pas non plus de pression d'être drôle absolument pis moi je trouve mon plaisir là-dedans le monde qui prenne des photos avec moi sur la plage pis tu vois des des touristes de d'autres nationalités qui regardent pis qui fait qui est ce gars-là tu me demandes de prendre des photos ah oui oui je pense qu'il joue dans un sopranos ah oui ah oui c'est ça il joue dans un sopranos je le replace ouais vite même le je suis un peu sauvage ça c'est pas ouais mais moi je te dis pas que je le suis pas c'est juste que si ça me tente pas je vais le dire au monde pis s'ils respectent pas ils vont le savoir ils vont le savoir t'sais mais la plupart du temps les gens le font bien t'sais mais je me souviens à un moment donné je suis allé chez Sport Expert m'acheter des running shoes pis le petit gars m'avait dit il dit monsieur Mercier je veux pas vous déranger mais je sais que vous faites dire ça tout le temps pis vous devez commencer à être écoeuré mais juste vous dire que je vous aime beaucoup t'sais t'sais rendu à être écoeuré de tout ça tu m'en disais t'es vraiment blasé de la vie t'sais ben non c'est sûr ça me fait plaisir de me faire dire ça ce qui me fait pas plaisir c'est quelqu'un que je connais pas qui me passe devant dans une file que je fais hey qui s'en revient ah ben mon gros cas pis qu'il me claque il me claque en arrière pis il fait non mais il aime ça pis t'sais sa femme fait là Gérard arrête non non il aime ça lui se faire traiter de gros cas tu fais là Gérard écoute la femme c'est ça que je pensais plus le cerveau de l'opération c'était plus à ça que je pensais pendant une semaine c'est que non effectivement le côté extraordinaire de faire la job qu'on fait d'avoir la face dans la boîte qui s'appelle la TV c'est que les gens des inconnus arrivent devant nous pis ils nous disent qu'ils nous aiment c'est extraordinaire de se faire dire que t'as que t'sais le maçon qui fait des meilleurs joints de briques sur la terre il se fait pas dire à part ses clients qu'il était bon non chez IGA il se fait pas dire qu'il tire des joints comme un king non 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 mais t'sais j'ai t'sais ce voyage-là avec Chantal Lacroix il y avait une malade à un moment donné on est allé faire une croisière t'sais une croisière dans le sud complètement saoul celle d'une journée ouais et complètement saoul pis là je danse pis je fais l'épais pis t'sais moi pour danser je l'ai pas je le sais mais quand je suis saoul on dirait je m'en sac t'sais et j'ai dansé avec une madame qui a eu une mastectomie pis t'sais elle revenait de loin pis elle m'a dit ah ça faisait tellement longtemps j'aurais pas eu de fun je pense à la plus belle journée de toute ma vie t'sais wow ok fait que t'sais faut que tu sois blasé vraiment pour fait t'sais il y a ça aussi fait t'sais il y a du positif pis ouais t'sais pis qu'il disait ben oui on n'osait pas vous parler vous aviez de l'air tellement bête ouais c'était ça le but c'était ça le but madame ah ok non non ok non je suis pas mal non calvaire non quand même boy comment comment je serais tenté de te demander le nom on t'en le demandera pas le comment on passe de j'étudie pour être actuaire à devenir le gros cave c'est une longue je vais te faire la réponse longue oh oui on a du temps tu feras du montage non je fais pas de montage si tu trouves ça trop gassant non mais le podcast est diffusé en deux versions l'intégrale pis on fait un 30 minutes pour ceux qui veulent pas ces bouts là ok ben moi je suis allé en actuaria j'ai après cégep pis je savais pas quoi faire fait j'avais fait tout un mix entre science pure pis science de la santé t'as un bol à l'école toi ben en tout cas au cégep c'était correct pas assez bol pour rentrer en médecine mettons ok il aurait fallu je fasse un bac en biochimie comme à peu près tout le monde qui ont pas une note pour rentrer en médecine font un bac en biochimie ouais tant à vous et on m'avait dit l'orienteur m'avait dit l'actuaria ça c'est ultra payant il en manque il en cherche pis c'est des mathématiques c'est des mathématiques moi j'étais là wow les mathématiques moi j'ai de la facilité là-dedans moi j'ai jamais tu sais quand j'étais en secondaire 4 j'avais appris les logarithmes par moi-même fait tu sais je savais déjà tout ça tu sais j'ai toujours eu une facilité là-dedans pis moi j'ai fait trois payants pis pour toutes sortes de raisons tu sais des fois on accroche sur des affaires que le monde nous dise qui sont complètement stupides pis il y a d'autres affaires des conseils super intelligents qu'on balaie du revers de la main moi j'avais un oncle qui m'avait dit le plus important dans un job c'est les salaires parce que là t'es à ta job 8 heures de temps pis il y a 24 heures dans une journée ben si t'as de l'argent les 16 heures qui restent tu peux faire tout ce que tu veux tu sais et évidemment c'est complètement stupide mais quand t'es jeune je sais pas pourquoi j'ai accroché là-dessus pis j'ai fait ça ça c'est du conseil ça c'est hot tu sais et ça fait que moi me faire dire que c'était payant pis tout pis je suis allé en actuarial mais comme souvent les orienteurs sont tu sais ils t'envoient la job qui était hot quand ils ont fait leur cours il y a 20 ans il y a 30 ans mais que là ils n'est plus hot pas en tout actuarial quand l'informatique a avancé ils n'ont plus besoin d'actuarial ça s'appelle un algorithme ben c'est ça t'as besoin d'un actuaire qui est capable de rentrer la machine mais les calculs se font tout seul tu sais il y a pas il y a pas tant de job que ça moi j'ai déjà fait un concours je pense on était 2500 à le passer à Montréal il y avait d'autres écoles dans lesquelles ils faisaient le concours il y avait des gens à Québec qui le passaient pis il y avait des gens à Sherbrooke qui passaient le même concours il y avait deux postes un actuaire senior pis un actuaire junior évidemment tu sais je l'ai pas eu non mais non mais c'est vrai pareil je sais pas si c'est encore le même les orienteurs c'était le même ils accrochaient sur une patente que t'aimais il y a un jour t'avais à bas des bosses des masques t'es bon des masques actuel on va là-dedans moi on avait fait au secondaire un projet de faire des pads de notes qu'on avait imprimées j'avais trippé cette idée-là l'orienteur voulait que je fasse un professionnel cours en imprimerie ben c'est ça ben c'est mon père t'es content ben non oublie ça mais finalement plus tard j'ai réalisé que c'est producteur que je voulais être avoir l'idée pis faire le dessin pis après oui tu le matérialises pis tu l'imprimes ben je voulais pas être toute ma vie devant une machine qui sort du papier fait que toi tu voulais pas non plus probablement passer ta vie devant un écran à un fichier Excel ben moi tu vois les mathématiques les mathématiques fondamentales c'est quelque chose qui m'intéresse pis qui m'intéresse encore mais l'actuariat c'est des mathématiques beaucoup plus appliquées t'sais en tout cas c'est un peu j'embarquerais pas dans les détails techniques mais t'sais t'as une calculatrice qui est pas scientifique du tout et mettons que tu veux faire un exponentiel il faut que tu l'approximes avec des séries de Taylor fait t'sais c'est vraiment c'est le monde t'sais c'est un peu comme la médecine les vieux actuaires se sont fait chier à faire ça parce qu'il y avait pas la technologie là la technologie est arrivée pis il fait non non vous allez vous faire chier vous autres aussi vous allez passer non non il y a une rédemption à faire ça t'sais il y a de quoi de plus grand pis t'sais tu fais mais c'est complètement stupide j'aurais jamais à faire ça en tout cas bref peu importe mais moi l'actuariat jamais pas ça mais pour ma mère la réussite ça passait par des études universitaires mon père était notaire pour ma mère c'était quelque chose de bien bien important ma mère on était pas riches pis elle s'est beaucoup privée pis qu'on aille au collège privé et je savais que si j'abandonnais l'actuariat que ça aurait été un coup de poignol une déception ouais 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 écoute moi j'avais déjà dit à ma mère moi je pense que j'aillerais pas ça aller dans la police parce que c'est à m'appleurer t'sais 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 pour faire plaisir à maman on finit le bac on va jusqu'au bout et du fait que j'ai fini mon bac mais que je me suis pas écouté moi que je savais que je travaillerais pas là-dedans que je ferais pas ça je savais pour moi réussir mon bac ça avait une saveur d'échec et quand j'ai fini mon bac moi c'était la période où toutes les compagnies dans le saisaient puis t'sais même si t'avais une job de marde t'as gardé parce qu'au moins t'avais une job puis t'sais 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 pour les plus jeunes on a à l'heure on a pogné une petite belle récession économique à l'année où les taux d'intérêt pour les maisons étaient ceux que vous avez sur vos cartes de crédit présentement fait que c'était pas évident t'sais nous autres t'sais c'est sûr que ça vient affecter regarde que t'as ces jeunes qui sont yolo juste une vie à vivre puis wow on va profiter de la vie t'sais t'as pas tout à fait ça t'sais dans le temps puis t'sais je comprends aussi que le contexte était différent fait que moi j'étais comme trop qualifié pour avoir les petits jobs puis pas assez pour avoir les gros jobs écoute c'était à une époque où j'avais déjà vu dans le journal je cherchais un ingénieur un senior genre 12 ans d'expérience qui parle couramment anglais, français, japonais, mandarin ben oui puis il offrait 26 000 26 000 par année puis on n'est pas il y a 1000 ans puis t'sais je suis sûr que la compagnie disait le monde ils disent qu'il n'y a pas de job c'est pas vrai regarde on y a une puis on trouve pas personne t'sais tu fais ben voyons donc t'sais c'est parce qu'il manquait un 5 devant ton 26 000 t'sais tant qu'avoir un salaire de marde tout aussi bien devenir un artiste en fait j'ai fait toutes sortes de jobs et j'ai baissé mes ambitions à un moment donné j'étais extrêmement malheureux j'ai t'sais quand la dernière job que j'ai eu avant d'aller à l'école de l'humour je vendais du poisson t'sais puis tu vas voir l'ampleur de mon malheur j'avais dit à mon patron j'avais dit moi Jean-Roc vendre 1500 livres de filettes sur le monde pour moi c'est pas une finalité d'envie fait qu'il m'a pas retenu disons c'est un bon liner il faudrait que tu l'intègres à quelque part mais c'est un bon panneau fait ok c'est un gars on dirait qu'il file pas t'sais fait j'ai moi honnêtement depuis depuis que je suis tout petit j'ai toujours aussi le le feeling d'être de trop partout où je suis c'est quelque chose que j'ai à vivre avec quand t'as pas de job pis t'as pas de blonde pis que t'as personne qui t'aime à un moment donné tu te demandes qu'est-ce que tu fais et où ma place ouais tu fais t'sais pis t'sais moi je suis pas fait à un moment donné j'ai fait moi y'a plus rien qui marche moi où est-ce que je m'en vais c'est directement au suicide t'sais j'attends plus grand chose de la vie t'sais fait j'ai fait hey pis t'sais il faut t'sais c'est quand même difficile aussi de de passer t'sais quand t'as vécu ta vie sur un mensonge que c'est c'est important le salaire pis tout t'sais à un moment donné de revenir de revenir là-dessus pis t'sais moi tout le monde me disait ah je suis pas inquiète pour toi je suis pas inquiète pour toi je suis pas inquiète pour toi continue de pas t'inquiéter moi je mange pas pendant ce temps-là moi je m'inquiète t'sais fait t'sais c'était ça fait qu'à un moment donné j'ai fait ben moi si je veux être honnête avec moi-même mon rêve ça a toujours d'être d'être humoriste t'sais je regardais ils vont des chants au beau dimanche dans le temps pis j'étais là wow c'est formidable pouvoir gagner sa vie à faire ça c'est tellement je le trouvais tellement privilégié tellement chanceux pis pour toutes sortes de raisons je me suis dit moi ça marchera jamais fait j'ai fait je vais m'inscrire à l'école de l'humour probablement qu'ils me prendront pas je me suicide ils me prennent ok je vais faire le cours probablement que ça marchera pas je me suiciderai après t'sais c'était t'sais c'était pas une attitude de de conquérant m'attends t'sais j'étais vraiment t'sais c'est c'est moi c'est toucher le fond qui m'a amené à l'humour t'sais quand même parce que t'sais je me suis dit t'sais j'aurais peut-être pas t'sais j'aurais pas une scène mais anyway j'ai pas une scène pas d'argent heureux pas d'argent malheureux je vais faire quelque chose que j'aime t'sais je me voyais même pas heureux je me disais je vais faire quelque chose que j'aime fait que moi tu comprends quand j'étais allé à l'école de l'humour moi je me suis accroché à ça t'sais pour moi t'sais c'était c'était écoute c'est un an de fun il faut en profiter au maximum t'sais c'était la plus belle affaire qui m'est arrivée puis en sortant ça a-tu décollé tout de suite ou ça a été ça a été tough t'sais ça a pas été long t'sais j'avais eu à un moment donné ma première année je pense que j'avais gagné en sortant de l'école t'sais t'sais t'as comme une période où t'as rien je pense que j'avais gagné quelque chose comme 13 000 piastres oh quand même ouais puis après ça l'année suivante j'avais gagné comme 40 000 puis là l'impôt voulait me rencontrer parce qu'il trouvait que ça avait pas de sens des pensées de 13 il pensait que j'avais repoussé des revenus dans l'année suivante t'avais joué avec tes piges puis je me souviens ils me posaient plein de questions puis là j'étais comme un peu embêté par leurs questions c'était super agressif t'sais puis j'ai fait ben j'ai dit je sais pas parce que le monde ils ont découvert toute l'ampleur de mon génie puis là ben j'ai de l'ouvrage à finir t'sais ah ouais vous faites quoi puis j'avais dit ben je fais Radio Enfer ouais ok je commence à nommer des affaires ben j'écris pour l'humoriste Maxime Martin ouais puis puis je fais ben un gars une fille ah ah vous connaissez Sylvie Léonard oui oui je connais Sylvie Léonard ah oui elle est fine elle me parle de Sylvie Léonard puis tout puis elle fait ben c'est beau merci fait que t'en dois une à Sylvie fait que tout était réglé ah vous connaissez Sylvie Léonard ah ben ok parfait ça peut pas être un crassard ok fait que gang si vous êtes inspecté par le wernement le mot clé avec l'impôt c'est Sylvie Léonard ah non il était deux puis il se relayait puis j'étais là je pense que je vais passer un sale quart d'heure là t'sais pourtant c'est drôle parce que tous les invités avec qui je fais le balado je leur fais faire leur profil nova c'est le profil psychométrique pour comprendre la personnalité la personne puis ça donne les couleurs des gens dans le fond notre personnalité comment on est composé mais ça donne nos motivations également puis toi ta motivation numéro un c'est le cognitif fait que ce qui te drive le plus d'après le résultat je suis curieux de t'entendre là-dessus c'est la vérité la connaissance baser tes décisions sur des théories rationnelles valoriser le savoir ben c'est c'est vrai mais tu me dirais que ça serait autre chose probablement que je te dirais que c'est vrai aussi on n'est pas molydique on n'est pas juste une affaire une des affaires dans ta recette qui te fait avancer c'est de comprendre c'est d'apprendre t'aimes pas le vide t'aimes pas les coquilles vides effectivement tu sais tu sais tu sais tu sais ben tu sais j'ai un côté émotif qui vient nuire à ça tu sais des fois on fait des choses sur le coût de l'émotion ta deuxième motivation c'est l'esthétisme l'esthétisme c'est la beauté intérieure vouloir grandir vouloir que les autres grandissent c'est l'intuition la connaissance puis grandir je trouve que c'est un peu ben tu sais de la connaissance pour de la connaissance tu sais savoir combien de pieds qu'il y a dans un mille ça donne pas grand chose tu sais mais la connaissance dans le sens de apprendre de ses erreurs tu sais à quelque part tu sais je pense une définition de l'intelligence ça serait d'être capable de résoudre des problèmes mais pour résoudre des problèmes il faut avoir des connaissances tu sais puis il faut traîner des connaissances tu sais puis moi je pense qu'on est beaucoup plus prédéterminé qu'on veut bien se l'admettre tu sais ben notre éducation tu sais souvent à l'adolescence on est en révolte contre nos parents mais tu sais si tu regardes t'es pas mal comme tes parents tu sais t'as les mêmes puis tu sais c'est sans c'est remarqué je sais pas c'est de même mais j'en ai déjà parlé dans d'autres balados avec d'autres plus plus on vieillit plus on leur ressemble je trouve oui puis tu sais moi je suis auteur je suis moins maintenant mais tu sais comme auteur aussi des fois tu vas mettre tes personnages dans une situation puis le personnage tu fais tu sais je sais qu'il existe pas et qu'il n'y a pas sa volonté propre mais tu fais le personnage dans cette situation-là avec le background qu'il a avec l'éducation qu'il a reçu c'est sûr que ça va être ça sa réponse à telle situation on n'a pas le choix fait que tu sais des fois tu te fais dire tu te fais reprocher ce que t'as écrit puis tu fais mais j'avais pas le choix j'avais pas le choix c'est sûr que le personnage lui c'est comme ça c'est en trichant tu sais il n'y a pas ben ben des façons soit que t'affrontes une situation soit que tu te sauves tu sais tricher c'est une façon de l'affronter tu sais de la dévier tu fais ben oui c'est parce que sa personnalité est comme ça tu sais puis je pense qu'on décide pas grand chose de comment est-ce qu'on tu sais il y a bien des affaires tu sais le sentiment d'être de trop c'est pas parce que j'ai eu une mauvaise éducation c'est pas parce que mais j'ai eu des manques affectifs tu sais je pense que j'étais comme ça tu sais c'est le même ouais ouais mais le tu sais toute ta carrière et tourne autour de la perception que les gens ont de toi tu sais toujours ça tout le monde toi particulièrement là mais tu trouvais drôle ça là c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour moi ok c'est quelque chose qui est vraiment et puis je vais te dire moi là je suis souvent jugé moi ça arrive super souvent qu'on dit t'as déjà déclaré et là on prend une joke que j'ai dit on enlève le punch puis on te met ça dans la face puis tu fais ah oui mais non mais tu fais oui j'ai déclaré ça mais c'était dans un contexte humoristique on va prendre toutes les fins de joke de Yvon Deschamps puis on le lapide sur la place publique ben c'est ça tu sais puis tu sais souvent on te demande tu sais on te traite tu sais t'es souvent démonisé parce que tu t'as fait une blague puis on te le reproche puis tu sais c'est de ta faute dans le fond si ça va mal dans le monde et tu fais ben moi je suis un artiste vous savez que c'est pas vrai puis le monde fait non non mais t'as une responsabilité quand t'as une tribune puis tout et d'un autre côté t'as un comédien mettons qui va faire un violeur un abuseur dans une série et le gars est détestable et le monde le voit puis il fait ah t'es tellement bon dans cette série-là on taillit tellement puis tout fait que les gens ont cette distance-là probablement que lui il est capable d'être si près que ça parce que c'est peut-être une marte d'envie ben peut-être ou peut-être pas mais tu sais les gens font la différence quand c'est un comédien ils font la différence quand c'est un auteur j'ai jamais entendu moi Stephen King se faire reprocher quoi que ce soit même si il y a beaucoup de violence tu sais mais quand t'es un humoriste je sais pas pourquoi le monde fait non non mais c'est parce qu'on veut que tu sois comme ton personnage oui mais c'est ça l'affaire c'est que toi tu l'as pas pris par la facile et tant mieux c'est pour ça que moi je t'aime puis ceux qui t'aiment t'aiment c'est que tu y as été par le personnage le personnage tu sais bon Deschamps le fait Martin et Matt le fait toi tu le fais mais c'est pas du stand-up classique où t'es toi fait que t'as inventé une bobite puis la bobite elle a ton enveloppe oui ça prend quelque chose qui s'appelle une intelligence pour faire la part des choses mais oui moi c'est un peu aussi ma grande déception c'est vrai que tu traces quand t'es le personnage pour que tu as le poil il repousse mais moi il y a du monde qui m'ont dit ça ils m'ont dit ben tu sais peut-être un accessoire un chapeau ou une perruque comme si on comprendrait que c'est un personnage puis tu fais ben sérieusement c'est le monde son cave à ce point-là ça ne m'intéresse plus vraiment présentement aussi un artiste qui a le goût de dire quelque chose d'avoir un propos puis quand je dis quelque chose c'est pas je veux dénoncer mais tu sais juste d'avoir de quoi d'un peu plus profond s'expose au bannissement tu sais à l'opprobre publique puis les appels à la honte puis tu sais dans le fond tu fais mais je fais tu sais là j'ai des exemples dans la tête mais tu sais des situations qui sont comme super drôles super nourrissantes super d'actualité et tu ne prends pas position comme artiste tu fais juste mettre mettons un personnage je te donne un exemple un personnage un peu homophobe un peu raciste quelqu'un mais pas pas à l'extrême juste un petit fond qui a un employé qui devient une femme fait qu'elle rentre à la job et maintenant c'est c'est Martin tu fais ben voyons Martin on faisait des jokes de cul hier il n'y a pas de période d'adaptation fait que tu as quelqu'un qui fait son gros procès mais c'est passé ouais puis tu as quelqu'un qui veut maintenant faire valoir qu'il est une femme puis le choc de ça puis l'environnement aussi parce qu'il n'y a pas juste il n'y a pas juste un bon bord tu sais ben c'est drôle parce que t'amènes ça tu vas te faire tu vas te faire tout te reprocher aujourd'hui ben je comprends pas parce que c'est ton nouveau show tu décris exactement ton nouveau show ton show qui vient de commencer la deuxième saison du show du show du show qui est c'est Rire sans tabou ouais Rire sans tabou du coup j'avais ça me fait penser à quand j'en écoutais deux Rire sans tabou par contre puis je dis ça c'est vraiment bien fait c'est vraiment je suis vraiment fier de tout ça ça va sonner comme un reproche mais on dit ce qu'il faut dire ah ben oui tu sais il y a une pensée dominante c'est celle-là qu'on prend on va pas on fera pas un épisode de Rire sans tabou pour défendre Donald Trump mettons non tu comprends mais mais le le tu fais dans ce show-là des affaires que beaucoup d'humoristes disent ça se fait plus même si j'en conviens ça reste gentil parce que peut-être expliquez-moi ceux qui connaissent pas le show c'est quoi le show le concept est fort par exemple je vais expliquer le concept c'est je passe trois jours avec des gens qui vivent une problématique taboue on est dans un chalet on fait des activités ensemble fait qu'on tisse des liens pendant trois jours et ils savent que je vais faire un stand-up sur leurs problématiques donc que je vais rire d'eux autres pis tu sais ils me connaissent ils savent c'est qui Jean-François Mercier fait mais on a du fun fait dans trois jours quand tu fais des activités avec quelqu'un tu deviens des amis tu développes une complicité et après ça moi dans le stand-up je peux aller beaucoup plus loin parce que justement c'est des amis pis tu sais quand t'es en confiance avec des amis tu peux aller pas mal plus loin que quand t'es devant des étrangers hé tu te dire à un gars qui est dévisagé qui est laid t'as un indien qui sniffe du gaz tu sais je veux dire faut avoir ça ça se fait pas mais de dire à ton chum qui est autochtone de rire de ce préjugé là ça ça se fait ça ça se fait fait tu sais c'est l'autre affaire l'autre padding qu'on a c'est que des fois pis là je te fais une confidence des fois on va trop loin des fois ça passe pas avec les invités mais on fait hé il y a vraiment pas de trouble si jamais ça arrive tu nous le dis on l'enlève on lui dit fait que ton stand-up j'en t'en fais une demi-heure pis on envoie 15 minutes à la télé pis ce qui est graphing on l'enlève j'en fais 20 minutes on envoie 7 minutes à la télé ok pis on essaye de garder il y a bien des affaires qui sont coupées par le poste mais que il y a tellement des gros rires que ça fait mal des coupés fait que des fois on essaye de les ramener mais c'est savoureux justement dans ces années de péroxyde où justement c'est coupé par le poste c'est tout contre-analysé pis c'est nettoyé pis c'est poli pis plus rien se dit c'est le fun de voir ça je vais te rencontrer de quoi que j'ai dit à ma productrice et je trouve qu'ils résument bien la situation j'ai fait ouais mais tu sais dans le fond Z eux autres tout ce qu'ils veulent c'est de pas avoir de trouble et ma productrice elle me dit hé Jean-François moi non plus j'en veux pas de trouble j'ai fait ouais moi ultimement je veux pas de trouble non plus mais je veux écoute pis tu sais je trouve ça un peu pompeux de le dire comme ça mais je veux explorer mon travail d'artiste tu sais pis je sais que dans Rire sans tabou la portion humour c'est pas très important pis tu sais je sais là tu sais l'émission vivrait très bien sans ça pis elle vivrait bien avec des gags un peu moins fort mais pour moi c'est important de montrer que je suis quand même encore drôle tu sais ben ben non mais pour vrai je suis pas sûr je suis vraiment pas je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire parce que tout le show tient justement parce que c'est Mercier qui l'anime et parce que tout le monde qui se sont intéressés à toi savent que justement t'es un bon jack le coeur sa main les valeurs dans le tapis mais t'es le personnage on a les deux dans le même show t'arrives avec des c'est du Mercier soft mais c'est du Mercier ton personnage aussi vient t'influencer qui que t'es dans la vie tu sais c'est tu sais du fait que moi j'ai pas beaucoup de rétro le vrai JF le gars le gars mou à l'intérieur moi j'ai pas beaucoup de réactions positives quand je sors ce gars là fait que tu sais vraiment la réaction positive que j'ai c'est quand je sors le personnage fait que tu sais hey 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 les petites perruches et tout en fait là il est malade lui tu sais fait que nécessairement il y a des forces qui te poussent à devenir ton personnage je veux dire l'extérieur te pousse à devenir ton personnage même ceux qui te détestent te poussent à devenir ton personnage parce que t'es beaucoup plus facile à confronter quand t'es pas dans la nuance tu sais tu deviens un adversaire beaucoup plus facile mais je vois revenez à ce show là je vois difficilement qui aurait pu l'animer je parle de A à Z l'animer plein de monde mais faire le stand-up à la fin que tu fais avec ces gens là je trouve ça brillant mais ça je vais me donner ça par exemple j'ai une très bonne éthique de travail on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour écrire ça c'est adapté c'est adapté au monde que j'ai puis avec qu'est-ce qui se passe puis j'ai pas beaucoup de temps pour l'écrire puis l'apprendre je suis avec un auteur on travaille super bien ensemble je vais le nommer Stéphane Aubry souvent les auteurs c'est les grands oubliés mais tu sais sérieusement au début on n'était pas sûr l'un de l'autre lui essayait de m'amener où je voulais que j'aille et puis moi j'étais là mais non Stéphane on a appris à travailler ensemble puis sérieusement on fait un team on fait un team écœurant dans le sens qu'il est écœurant pour me nourrir c'est quoi les thèmes qu'on va voir moi j'ai vu justement les Premières Nations des gens qui ont été dévisagés pour la différence faciale on a des analfabètes des ex-détenus et Claudine j'essaie de revoir on a des gens qui ont une dépendance puis il m'en manque un ça me reviendra puis tu as réussi à tu sais c'est pas rien faire 20 minutes de number juste en 3 jours à travers ça les rencontrer faire les entrevues vivre avec eux autres on en tourne 3 tu sais 3-20 minutes par soir puis là c'est un contexte de COVID aussi la salle est pas mal plus vide moi ça me fait une heure de show à apprendre par soir donc 2 heures de show tu écris ça genre l'écrire l'apprendre en un mois et demi un show de 2 heures d'ordinaire même un show d'une heure et quart maintenant c'est un peu plus ça à norme d'ordinaire tu écris ça en un an c'est sûr c'est comme un peu différent c'est un peu plus ça veut dire que c'est vraiment bon merci et je comprends pourquoi c'est à Z tristement à Z dans le sens que c'est une télé où il faut être abonné puis il y a moins de mois puis ce genre de show là devrait passer sur un Radio Canne un Novo un TVA oui c'est ce que je pense non non mais pour vrai ça devrait ça devrait au pire en deuxième passe mais là arrivé dans le mass market là probablement que les plaintes rentraient je pense pas je pense pas je pense qu'on est blindé contre ça les personnes concernées sont là c'est vrai on parle ils rient devant devant eux autres et tu sais tu serais mal venu tu sais écoute t'es cautionné le gag le plus éveillé que j'ai fait c'est probablement à saison 1 tu sais où je faisais des c'était l'épisode sur les maladies incurables fait qu'il y avait des gens qui étaient comme qui savaient qu'ils allaient mourir incessamment tu sais et maladies incurables donc il y aura pas de tu sais tu sais je faisais un gag puis je dis je m'excuse puis je sens que je vais m'excuser à ce soir arrête d'ailleurs si je dis quelque chose à ce soir qui vous choque j'aimerais ça que vous vous posiez la question est-ce que le plus de temps qui me reste à vivre je veux le passer à être en tabarnak après du F Mercier mais c'est parce que tu peux même pas être contre cette joke là parce qu'elle est fucking trop vraie fait que ces gens là eux vivants eux ils font comme ben oui les gens qui sont touchés par une problématique qui est taboue par un quelque chose de délicat c'est pas eux autres qui sont le plus à ménager c'est plus les proches les gens qui puis je sais pas pourquoi mais quand tu fais une joke souvent les gens vont faire aïe moi je trouve pas ça correct que tu ris de et tu fais ben je ne ris pas de des personnes qui ont la maladie je ris tu sais en tout cas dans Rire sans tabou je trouve que tu sais j'avais entendu la l'humour c'est de la politesse du malheur tu sais je trouve que c'est un peu ça tu sais c'est ben on va en rire on ne peut pas masser avec vous autres puis broyer tu sais ils sont les premiers en rire c'est ça ils sont les premiers en rire puis ce que j'aime de cette émission là c'est qu'on parle de vraies affaires on va vraiment avec des vrais mots puis on parle des affaires de la vie des drames de la vie mais c'est jamais lourd ça reste tu sais ça reste une émission que la vie est belle clairement abonnez-vous ne serait-ce que pour un mois pour le poignet sans rafale ça vaut ça vaut drôlement la peine le 3 octobre j'avais des billets pour te voir ça a été soigné ça a été soigné au 4 février moi le monde m'appelle puis ils me demandent qu'est-ce qui arrive avec ça je sais pas moi j'ai pas de salle de spectacle je sais pas puis tu sais toutes les salles de spectacle ont des politiques différentes moi j'ai entendu des affaires des shows qui ont été remis deux ans plus tard tu fais ouais moi j'ai acheté mes billets je te fais là rembourse le monde mes billets pour les voisins ont été tassés à janvier 23 j'ai des billets dans mon téléphone pour janvier 23 pour les voisins place des arts ils t'offrent-tu de tes remboursés moi je veux pas le fait que je demande pas je le sais pas et au contraire je suis en mode achat moi j'achète des billets et je sais c'est ma petite contribution à l'industrie du spectacle j'adore aller voir des shows et de ce temps-là si quelqu'un annonce un show j'achète sachant qu'il va pas le faire puis qu'il va être il va le faire mais pas à cette date-là il va être tassé puis retassé c'est la joke j'ai quasiment un fichier Excel pour comprendre je suis rendu où dans mes billets puis j'ai retransfert puis j'ai retasse puis ben puis il y en a tu vois après 2-3 là il rembourse puis même je suis déçu quand je reçois un remboursement je dis non fais-les fais-les dans 6 mois fais-les dans un an non la vie va continuer ça va pas sortir de sa marde-là maintenant voyons donc mais moi tu vois du fait que tu sais quand on fait pas les spectacles on est pas payés puis tout tu sais quand on a un abonnement au gym puis tu fais moi les mois parce qu'on est fermés moi ça passe non mais ok ben on a chance d'abord parce que moi moi je 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 demande non mais moi comme moi je demande pas d'emboursement de mes billets parce que je me dis que j'aide ben comme là moi j'ai le 3 octobre j'avais des billets jason business 2 minutes le 3 octobre j'ai acheté des billets j'ai mis de l'argent dans un pot à quelque part toi tant que tu fais pas ton show tu seras pas payé ben non fait que cet argent-là dort à là chez la toute toute la 1 million de salles ou les ticket master et compagnie oui fait que ticket master fait du 3-4% présentement avec cet argent-là probablement que quand tu te rembourses la cote les frais les frais de billetterie probablement que ça ça sera pour rembourser ah non ça c'est ça je comprends mais tu sais c'est comme une mafia tu sais on fait rien on fait rien tu sais des frais de billetterie ils les impriment même plus c'est toi qui les imprime chez vous des billets fait que moi le CAV qui présentement j'achète des billets pour aider j'aide 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 encore ben peut-être que oui tu sais moi j'ai entendu le gouvernement qui disait qu'il allait libérer des fonds pour aider les salles de spectacle puis les artistes que ça allait aller aux artistes évidemment on fait l'hypothèse que c'est ceux qui avaient des spectacles mais bon non pas ceux qui n'avaient pas de spectacle fait que moi je pense que je devrais recevoir de l'argent éventuellement et c'est pour ça que je demande mon comptable m'a dit on peut demander des prestations j'ai fait non non je pense que j'ai pas le droit à ça parce que je vais avoir ça qui va rentrer éventuellement mais là on parle éventuellement donc il y a un show le show existe puis j'ai envie d'en parler parce que je l'ai pas vu puis j'ai été chercher la bande annonce on va écouter la bande annonce puis on va s'en jaser les choses illégales et les gestes honteux on fait ça en cachette mais il y a des affaires bien plaisantes et moralement acceptables qu'on fait en cachette aussi comme se masturber c'est bien le fun tu fais pas de mal à personne mais c'est pas le genre d'affaires que tu fais dans la file au Kentucky on écoute du Joe Dassin en cachette ou du Nicolas Tchikone il y a rien de mal à aimer ça c'est juste que tu veux pas avoir à justifier tes goûts moi je m'empêcherai pas de jouer au bowling parce qu'une intelligentsia a déclaré que c'était quétaine je m'empêcherai pas d'être heureux parce qu'une gang de plein de marde s'est approprié l'autorité morale sur qu'est-ce qui est in et sur qu'est-ce qui est out on va continuer d'être heureux on va se garder le droit de rire mais en attendant des jours meilleurs on va le faire en cachette vous montrez une belle prémisse la cachette c'est cool ben en fait la prémisse de tout ça c'est moi je suis allé faire un show en Outaouais j'avais 20 dates c'était un rodage je m'en allais à essayer des affaires c'était vendu comme ça j'arrivais avec mes feuilles pis tout pis le premier soir j'ai fait ça rit beaucoup j'ai changé je me suis mis à retravailler des affaires qui avaient moins marché pis tout pis à un moment donné j'ai fait moi mon show est prêt Master faut réserver ses salles deux ans d'avance j'ai fait moi c'est pas vrai que je vais attendre deux ans mon show il est là il est là ça marche ça marche c'est fou je m'attendais pas à ça c'est un show plus personnel je trouvais que j'allais dans des affaires justement moins moins de personnages plus des affaires qui me touchent moi pis que je me dis ben je sais pas si ça va être drôle mais ça va être intéressant je pense que les affaires qui me touchent je fais l'hypothèse dans le show tu passes du personnage au coming out de GF Merci sur scène il y a pas beaucoup de personnages il y a pas il y a pas ben moi non il y a un petit peu non mais il y en a moins j'ai deux fois plus envie de le voir tu sais mais je te dirais que mon personnage c'est pas moi mais c'est moi aussi tu sais dans le sens que à un moment donné je serais vraiment j'aurais vraiment beaucoup de difficulté à à tracer la ligne à eau maintenant mais c'est ça moi dans la vie j'ai eu une vie un peu plate à l'aide de ma journée c'est promener mon chien je voulais sortir des affaires pis j'ai fait ben moi je vais louer des cabanes à sucre pis je vais faire mon show je vais faire mon show devant des petites des petites salles pis au bureau mon agence ils m'ont dit ben non si tu fais ça oublie ça le marché des salles tu y retourneras plus jamais eux autres ils vont te voir comme un compétiteur pis j'ai fait ok ah ouais fait oublie ça tu rembarqueras jamais dedans j'ai fait ok pis j'ai fait ben à moins qu'on ferait un réseau de petites salles fait je ferais des petites salles on l'annonce pas on va être facile à remplir mais on part tout de suite pis tu sais souvent la grosse salle est propriétaire de la petite salle la grosse salle de 800 places fait que là t'en rebookes tout de suite fait que tu vas faire un one-two punch ouais pis en plus il y a des places que tu vas jamais que là tu vas aller dans sa petite salle fait que moi ça s'est mis à rouler pis à grossir pis à grossir pis à un moment donné ben ton deux ans passe pis là la grosse salle est disponible fait ta date arrive et moi quand la pandémie est tombée je faisais plus de petite salle c'était là j'avais quand ça a tombé j'avais un show le soir à l'Assomption le lendemain j'étais à la Trois-Rivières à Antonio Thompson une salle pleine et le lendemain j'avais deux shows à Saint-Albert-Rousseau de Québec sold out les deux sold out ça ça fait mal ça fait mal à l'artiste et ça fait mal au bout de temps ça c'est de la grosse je faisais mon année dans cette fin de semaine là j'étais là ben voyons donc pis tu sais je sais pas si tu souviens de la COVID dans le temps dans 7 jours s'il vous plaît comment 7 jours encore la COVID dans le temps là tu sais c'était quoi c'est la foyer chinois je mets le feu je mets le feu à 100 000 piastres ah oui non je mets le feu à 100 000 piastres à cause de la grippe ah oui la grippe ah oui moi je comprenais rien on va mettre des masques au monde ben non ça c'était à l'époque où il fallait pas mettre de masques ah oui c'est vrai on aplatissait la courbe à l'époque c'est ça c'est dans l'ordre mais tu sais moi j'ai étudié en mathématiques j'ai fait actuarial ça là quand j'entendais ça il faut aplatir la courbe moi ce que j'entends c'est le mathématicien je fais ah il tirait ça dans le temps parce qu'aplatir la courbe c'est ça que ça veut dire c'est étirer ça dans le temps fait que le monde fait oui oui on va rester à la maison comme ça on va pouvoir sortir plus tard tu sais comme ça ça s'étirera pas dans le temps tu fais non 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 c'est l'inverse là c'est vrai oui non non si tu veux que ça dure le plus longtemps possible aplatir la courbe plus elle est plate plus ça va être long fait que là le show est stand-by il est dans une petite boîte oui dans le show tu disais que je le réapprends souvent en promenant mon chien je répète mon spectacle fait que ça se peut qu'on soit dans la rue puis qu'on t'entende dire ça puis la perception c'est bien plus fort que la réalité moi avant j'étais le king de V ok je faisais des grosses cotes d'écoute les gros salaires mes affaires ça roulait puis à un moment donné les boss de V m'ont mis dehors puis ils m'ont expliqué pourquoi ils m'ont dit avec ton genre d'humour on a peur que ça génère des scandales puis on veut pas être associé à ça par la banque fait qu'à la place ils ont engagé Éric Salvaille pour me remplacer ouais ils se sont mis un doigt dans l'oeil comme on pourrait dire puis je pense que t'as pas un doigt puis je pense que t'as pas dans l'oeil ça c'est le gros cave vous vous remerciez ouais non c'est le gros cave mais c'est un bon gag c'est un criss de bon gag ce qui n'est pas tout à fait vrai mais qui n'est pas tout à fait faux non plus évidemment les boss de V ils m'ont pas dit que c'était pour ça qu'ils me mettaient dehors mais effectivement par exemple il était pas mal certain avec Éric que qu'est-ce que t'as pour être moins polarisant ben oui mais c'est quoi c'est le mot exactement exactement non mais on recule on recule un peu bip 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 on fait un léger léger quel est l'être le plus polarisant on fait ça il y a 24 mois je suis en vous remercie Éric Salvaille ouais c'est sûr que tu perdais oui oui c'est sûr je pense que là t'as une job mais ça dépend non tu vois je pense pas je pense pas moi je pense que le choix que j'ai fait tu sais tu disais tantôt que j'ai pas pris la facilité pis tout ça fait que tu sais moi quand je suis arrivé dans le paysage culturel je pouvais pas prendre une place qui était déjà prise fait qu'il fallait que je prenne une place qui était pas prise et celle que j'ai prise était pas prise parce que personne ne la voulait parce qu'elle était trop inconfortable tu sais tu sais c'est ça aussi qui est arrivé pis tu sais je veux pas avoir de l'air du gars qui renie ce qu'il a fait mais tu sais j'ai pris la place qui restait tu sais et je pense que cette place là je l'ai bien fait mais moi jamais qu'on m'appelle pour des affaires tu sais moi à un moment donné j'ai fait j'animais le Tic Tac Show AV ah mon dieu oui et moi j'adorais ça faire moi j'adorais ça j'avais vraiment du fun pis tout pis tu sais le monde disait t'es pas tué ça marche pas t'es en habit voyons donc tu fais mais là tabarnak j'emmencerais pas à m'animer un quiz avec des t-shirts Harley Davidson Chris tu sais voyons de quoi vont me parler pis tout pis pis je me suis aperçu que pis tu sais j'en parle aussi là-dedans le gars qui suit ça des fois j'ai l'impression d'être pris dans une case où si je fais mes affaires le monde font ah merci encore avec son humour de cabochon pis si j'essaye d'autre chose zéro intégrité il se tient pas de doute pis tu sais tu fais pis moi j'ai les deux moi animer des quiz j'ai adoré ça mais tu penses pas que t'es pas en train de le faire là justement avec le reste en tabou avec ton nouveau show en cachette où justement t'es plus ou t'es moins le personnage ou le gars gentil dans sa vie et que le fait de mettre des pelletés de raisins secs donc étant de mettre du JF merci dans le personnage ce qui vient équilibrer le pH du personnage et là il y amène parce qu'il avait déjà des couches de complexité pis là en amenant l'humain dedans moi j'ai l'impression que ça va être un hic c'est currant sur lequel tu vas pouvoir jouer solide on verra mais tu sais c'est déjà formidable qu'on aille penser à moi pour faire ça je veux dire on m'en offre jamais d'affaires de même moi c'est jamais d'affaires de même qu'on offre c'est plus aller faire un show devant une démonstration de produits de sex shop pour couper tu fais ouais ouais fait que tu sais ouais pis je vais te raconter c'est quoi de drôle ok je sais pas si je suis Fabien de le raconter je pense que non mais c'est pas ma mère écoute c'est comme ça c'est arrivé moi à un moment donné c'est attraction attraction m'ont rencontré pis tout pis on s'est entendu pis on fait ouais écoute Jeff on veut que ça soit toi qu'ils fassent ça pis ils m'ont fait part de l'Ukraine pis on a parlé à coeur ouvert pis j'ai fait non 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 je comprends exactement c'est toi c'est toi ris sans tabou ok pis tu sais on a vraiment discuté pis tout pis parfait c'est toi pis à un moment donné mon agente elle m'appelle pis fait ils s'en vont la gang d'attractions les producteurs s'en vont rencontrer la directrice de la programmation de Z qui est Mélanie Béraire qui était Mélanie Béraire à l'époque et tu peux y aller comme observateur si ça te tente mais t'es pas obligé je dis ben oui je vais y aller c'est sûr mais moi en y allant comme observateur disons que je suis en jeans un petit peu évachés sur ma chaise t'es pas en audition toi là pis moi dans ma tête j'ai la job et là elle commence à me poser des questions pis ça y va ça y va serrer c'est des questions ça vire en entrevue c'est ses préoccupations par rapport à moi pis à un moment donné tu fais ok je suis pas observateur ici c'est mon entrevue d'embauche qu'est-ce qui se passe t'étais pas saté pour ça j'étais pas saté pour ça j'étais pas habillé pour ça j'étais pas et là je capotais parce que je voyais que ça s'en allait pas du bon bord pis j'étais là wow 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 là non seulement je suis pas engagé mais là je suis plus engagé je réponds pas je réponds pas à bon affaire pas en tout pis à mon dé ben j'ai fait attendez est-ce que tes préoccupations c'est ça parce que c'est pas ça qui va se passer je te dis je suis vraiment pas là je vais être le bon petit gars non mais de toute façon tu peux c'est même viscu au-dessus du nez je vais faire la belle je te mordre pas les doigts tu peux être sûr 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 c'est parce que si tu mets le pied en dehors de la ligne dans l'émission comme Rire sans tabou t'es pas le gros cave t'es l'hostie de cave ouais pis t'es le gros cave t'es pas l'hostie de cave il y a une nuance entre les deux ouais ah ouais ah non ouais ouais non non ouais c'est ça mais eux autres tu comprends aussi c'est un peu ça leur peur t'sé j'ai ben t'sé moi Donald Trump je trouve qu'il y a quelque chose de rafraîchissant ce gars-là je trouve que t'sé il va un peu contre l'ordre établi t'sé qu'il va contre un peu la bullshit ambiante le pouvoir médiatique pis tout ben t'sé c'est sûr que quand quand je fais de l'incitation à la violence pis tout là tu fais ben là écoute trop loin t'sé tu fais là je décroche non 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 là je l'ai défendu pendant un bout mais là ça ça passe pas là t'sé fait c'est un peu la même affaire t'sé tu te retrouves si je fais le cave eux autres vont mais pourquoi t'es allé engagé Mercier c'était clair que c'était ça qui te ferait c'était juste ça qu'il fallait que je clarifie que j'étais conscient si t'étais le pyromane pompier ou si t'étais le pompier ouais ouais mais justement le fait que là t'as eu ce break là différent moi je pense que encore une fois en j'ai rendu strade j'ai l'impression que là ça fait ah ouais ok ben Colin pis jumelé avec le show moi je trouve ça le fun ben on verra écoute Paul Oud m'a dit la même chose que toi il m'a dit tu vas avoir carte blanche pour pouvoir faire tout ce que tu veux après ça je pense que ça va être quoi l'affaire après un show de grande entrevue je regardais le show moi je regardais je pointe ma tv écoute ça me fait vraiment triper mon feeling quand j'ai regardé Réal Saint-Louis lui la prochaine affaire Radio Can genre à radio des longues entrevues ce qu'on fait là une balado de justement amener tout ton ton humour parce que t'es capable de faire de la formule si on inverse ses rôles en deux secondes et moi je suis beaucoup plus lettré que des gens peuvent croire aussi j'ai beaucoup lu le cognitif dans le tapis c'est ça oui c'est vrai non mais toi tu veux apprendre oui c'est ça je suis plus puis tu sais c'est pas comme je disais savoir combien de pied il y a dans un mille ça donne pas grand chose j'essaie que ça soit des connaissances et aussi qu'il soit appuyé par une intelligence émotive ce que j'avais pas quand j'étais plus jeune quand j'étais jeune les affaires c'était comme des jeunes c'était blanc ou noir j'avais pas ben ben d'empathie pour ceux qui j'étais pas dans les cases que moi je trouvais qui étaient c'est sûr que c'est sûr que t'es lettré puis c'est sûr que t'es bright on va dire ça de même parce que t'as choisi j'aime ça ta façon de penser non non mais c'est que comment t'appuies ton personnage t'appuies ton personnage le gros cave un personnage on prend écoute un personnage c'est une crêpe tu te poignes tu te vires à l'envers c'est le meilleur moyen de faire un personnage tu fais quasi le contraire de ce que t'es ou presque puis tu vas dans tu vas dans l'autre monde de même t'as un blanc t'as un noir t'as joué aux gros épais dans la démarche artistique le gros cave c'est formidable parce que ça permet plein d'affaires ça permet d'aller ça dédouane plein d'affaires ça te dit ce que ça va être ça te permet d'aller dans des zones que tu pourrais pas tu dis des affaires puis à un moment donné le monde moi je pense ça puis tu penses que je suis un cave qu'est-ce que ça fait de toi je trouvais ça super intéressant il y avait plus qu'un deuxième degré là-dedans il y en avait un troisième il faut parce que s'il y avait juste un deuxième degré là je te jugerais tu serais un gars dangereux avec bien des affaires que t'as dites mais justement un peu comme des chants tu dis quelque chose qui dédie et redit et là faut que tu t'arrêtes un peu en disant oh tabarnain écoute c'est un mille feuilles cette joke-là il y a celle-là elle dédie à celle-là il est raciste non il dit que je suis raciste il dit que la société est raciste finalement il dit non il dit que le racisé lui-ci a un problème tout est dans tout moi c'est dans plusieurs des liners dans le genre moi ça me fait jouir j'avais entendu un gag d'un humoriste américain qui est vraiment là-dedans puis écoute son nom m'échappe mais écoute je vais faire le gag puis il avait dit hey pas capable de parler c'est un américain pas capable de parler anglais comme Jésus ça arrive même pas capable de parler anglais comme Jésus puis le monde fait oh en tout cas des films que j'ai écoutés parlent anglais c'est bon c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ça dit tout clairement après une heure on va arrêter bientôt parce que le monde ils ont une vie à vivre ah oui ils sont de même ils ont des vies ils ont des vies eux autres à ceux justement qui disent ah ouais lui il crie tout le temps t'as vraiment pris avec ton équipe un chronomètre puis t'as calculé que sur 100 minutes de show t'en criaient jusqu'à ben non ok moi je suis la petite fille qui croyait tout c'est pas vrai écoute la plupart des statistiques que je dis sont forgées c'est pas des ben même des actuaires t'es censé de la rigueur même mais écoute même la science est commandité t'sais si t'engages des scientifiques c'est drôle hein ils arrivent toujours à la conclusion quand tu fais une étude qui fait l'affaire d'accompagner qui est payée ah ben oui la science est commandité la science c'est pas la vérité fait moi je suis un artiste t'sais je suis pas un scientifique moi je fais pour mon propos ça sert pis t'sais ça se divise bien 4 minutes sur 100 minutes ça fait 4% ça se compte bien avant il me disait il dit ce gag là il est trop compliqué couplé j'ai dit non 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 il marche il marche le monde y suit pis tout pis il l'a vu en show pis il a fait ok ouais regarde t'avais raison le gag il marche t'sais c'est vrai t'as ben fait de pas le couper parce qu'il trouvait ça trop compliqué justement que j'amène des pourcentages pis il fait t'sais le monde les chiffres pis tout toi t'es retien mais il dit le monde il fait non non tu vas voir ils vont comprendre en terminant j'ai été me retaper t'es une des premières en vedette du web toi écoute moi là je suis tellement détimé t'es une des premiers millionnaire du web je suis tellement détimé moi quand ça commence à marcher tu t'en vas je m'en vas moi là j'avais une chaîne youtube qui marchait au bout moi je voulais pas t'sais tu pouvais être payé pour refaire au début ils te demandaient si tu voulais être payé ou pas moi j'ai fait moins de l'argent c'est sale moi dans ça je fais ça c'est pour le fun si le monde sont pas content tu vois la naïveté tu sais tu vois que je suis un gars d'une autre époque si le monde sont pas content ils ont juste à s'en aller fait que non la chaîne youtube ça marchait au bout t'écoutes les premières vidéos que je faisais je faisais ça avec un porn pilot fait que la résolution d'image là c'est à chier je pense c'est 1.3k n'importe quoi ouais ouais fait que tu sais c'est des gros carrés moi dans le temps salut bonjour vous l'aviez passé t'avais demandé dans une de tes chroniques envoyez-nous des vidéos avec votre animal de compagnie je me rappelle vidéo qui ont chien oui c'était bonne un jour au frisbee roxy puis j'avais envoyé ça j'étais vraiment content que ça passe à la tv ouais c'était le fun puis c'était le début c'était le début de la façon de pas payer le monde pour qu'il passe à la tv tu lui demandes de faire des vidéos dans internet tu le ramasses sur internet t'es pas été passé à la tv fait que demain tu les envoies pas un chien puis tu sais c'était super drôle parce qu'évidemment on filmait le chien mais tu sais on entendait les commentaires tu sais c'était le tronc et si vous voulez voir si vous êtes un des rares qui l'a pas vu si vous voulez voir une vidéo où justement on a cette espèce de fusion à laquelle on est en train d'assister où on a le Jean-François slash Groscave mélangé ensemble faut absolument aller voir la lettre que tu avais écrit à Belle Canada à l'époque qui est encore un des succès sur YouTube qui a clenché le million de visionnements ça c'est ça c'est tu sais suite à ça moi je me suis fait appeler pour faire des vidéos viraux des vidéos viraux tu sais c'est ouais on veut ça des vidéos virales une vidéo virale on voudrait faire une vidéo virale puis toi il paraît que tu sais comment tu fais ben moi elle serait jamais devenue virale si j'avais essayé de faire une vidéo virale non non clairement écoute le monde était fou de ça tu sais ben oui tu sais comment toi c'est juste parfait juste que les gens comprennent puis vous taperez tapez Jean-François Marcier belle sur YouTube vous allez arriver direct tu sais que t'avais eu un ennemi ça c'est quelque chose t'avais eu un ennui avec le service à la clientèle oui c'est universel c'est universel que ce soit n'importe quelle compagnie t'as toujours un ennui avec le service à la clientèle ben bref donc ça veut dire que le grand entrevue éditoriale ces affaires-là je suis assez d'accord de toute façon on est tous d'accord avec Paul Hood parce que Paul est un saint homme donc ben oui je pense que faudrait qu'on allait voir Jojo Savard qu'elle sorte la boule ouais mais tu vois d'un autre côté par contre il y a des forces qui font que juste parce que je suis tu sais c'est-à-dire un homme blanc hétérosexuel dans la cinquantaine j'ai comme pu ça m'enlève droit au chapitre droit de parole droit de de revendiquer quoi que ce soit ça m'en non c'est ouais non je sais pas non non allez that's it ok j'ai hâte d'aller voir en show pour vrai j'ai hâte d'écouter les prochains épisodes de Rire sans tabou attends trop au pire tu seras pas déçu j'ai dit là c'est bon ça attends trop au pire tu seras pas déçu regardez puis j'ai hâte à l'autre affaire mes entrevues whatever en terminant je demande à mes entrevues à mes invités de terminer de même je sais que c'est un peu cucu mais c'est pas cucu dans le fond tout le monde que j'invite qui se retrouve devant moi devant le micro ont à la fin après avoir jasé puis brossé ces affaires-là j'espère envie de dire le nom du balado qui dans le fond quand on met ça en mots dans notre bouche tu es comme c'est cool la vie pareille fait que pour terminer puis tu te rappelles plus du nom je t'ai mis un cue card juste à côté là on veut t'entendre dire simplement dans tes mots le nom du balado ben je l'ai plugué durant le balado le nom et c'est quelque chose tu vois que j'ai de la misère à le verbaliser à voix haute mais je suis obligé d'admettre François que la vie est belle c'était la vie est belle à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada